Je suis venu au tir sportif par hasard, par une connaissance. En fait mon facteur qui avait invité mon père qui était officier de réserve et journaliste à la Voix du Nord et qui pratiquait le tir et qui l'a invité ici au club d'Onain en lui disant écoute amène ton fils, le club est accessible en fauteuil donc ben venez faire une découverte et voilà c'est comme ça que j'ai découvert le tir. Dans un premier temps au pistolet, pas longtemps, quelques jours et une fois que j'ai découvert la carabine voilà une grande histoire est née entre nous. Moi je suis un compétiteur, j'ai pratiqué pas mal de sport, surtout le tennis pendant longtemps et l'athlétisme. Je ne considère pas le sport autrement qu'en compétition et donc ben quand j'ai vu qu'au tir tiens effectivement ça marche pas mal, un petit concours trois semaines après avoir essayé je gagne le concours avec pratiquement le score parfait. Bon eh ben on va on va persévérer là dedans, il y a peut-être des belles choses à faire. En fait j'ai commencé le tir en septembre 2000, je suis rentré en équipe de France en 2003 donc depuis tout ce temps je suis resté en équipe de France et j'ai mon premier titre en international en 2005 avec un titre de champion d'Europe. Donc une montée relativement rapide effectivement, après c'est là aussi que la chose est compliquée, c'est d'arriver vite au haut niveau et de s'y maintenir par la suite. Sous-titrage ST' 501 Rio 2016, l'entrée sur le Maracana avec la délégation française, là c'est sûr que 80 000 personnes, le Maracana de Rio, voilà, ça met les poils quoi, rien à dire. Ce qu'il faut bien savoir c'est qu'au niveau du tir, il y a très peu de barrières entre le paratir et le tir valide. La seule barrière qu'il va y avoir c'est là le fauteuil qui va juste être adapté pour notre sport. Le reste identique, valide par attir. Le matériel est identique, le règlement est identique, le nombre de coups est identique, la durée du match est identique et donc la préparation est identique. À partir du moment où tu tires dans la même position qu'un valide, tu as le droit de participer à la même compétition. Je prends l'exemple d'un tir carabine 50 mètres. Si tu as la possibilité de tirer allongé, au sol, couché dans la même position qu'un valide, tu peux participer aux compétitions. Et ça s'est déjà fait. Un tireur suédois qui est Jonas Jacobson, qui était un tireur paratir, qui est le sportif au monde le plus titré, devant Phelps, avec je ne sais plus combien de dizaines de médailles paralympiques, a participé aux compétitions valides et avait obtenu le quota pour les Jeux olympiques. Donc il aurait pu participer également aux Jeux, un peu comme l'athlète sud-africain qui courait et qui avait pu participer aux Jeux paralympiques et olympiques. Donc on peut, mais il faut qu'il y ait une équité. Un tireur valide, il est debout, il porte la carabine, c'est pas possible. Si moi je suis en fauteuil posé sur une table, voilà, il faut que ça soit équitable. Et en fait, des nouvelles contraintes physiques ont fait que, voilà, ma position a évolué. Et les résultats, ils s'en sont ressentis au fur et à mesure et les points ont vraiment descendu. Donc après, pas mal de réflexions avec, enfin déjà moi-même, parce que le tire c'est un sport individuel, donc il faut savoir s'auto-analyser et pas tricher avec soi-même. Donc après, pas mal de réflexions sur moi, en ayant réfléchi également avec l'ensemble du staff de l'équipe de France, on a décidé de revenir à quelque chose de neuf, de changer complètement la position, en sachant que ça allait être compliqué et long, mais que ça allait être quelque chose de bénéfique par la suite. Et donc, ben voilà, au mois de mai à peu près, on est revenu à zéro. Compliqué au début, mais c'était prévu, donc il a fallu persévérer un peu là-dedans. Et donc il y a eu cette compétition, oui, au mois de septembre, qui n'était pas prévue au départ, mais qui est arrivée à point nommé, puisque c'était une sorte de répétition un peu, pour voir si ce qu'on avait travaillé à l'entraînement allait se concrétiser sur le pas de tir, mais vraiment en compétition. Et puis bon, oui, effectivement, c'est pas mal. Alors c'est pas mal à 50. Sur le 50 mètres, effectivement, ça fonctionne très bien. C'est pas mal à 10 mètres, mais il y a encore un peu plus de travail. Pas sur la position, mais au niveau de l'arme, au niveau de l'équilibrage de l'arme, etc. J'ai encore pas mal de boulot à faire pour retrouver les mêmes points qu'au moment des Jeux. Mais c'est de bon augure pour la suite de la saison. Rien de particulier par rapport à une carabine classique. On a le réservoir d'air ici, qui est chargé à 200 bar, qu'on recharge sur une bouteille de plongée ou sur un compresseur. Après, le reste de la carabine, c'est les carabines qu'on peut trouver ici au club, on va dire carabines pratiquement lambda. Alors oui, la légèreté, c'est pas quelque chose qu'on recherche, puisque comme tu peux le voir, on rajoute des poids. On rajoute des poids là, là. Donc au contraire, la légèreté, c'est pas quelque chose en soi. C'est plutôt l'équilibre. Donc après, ça reste une carabine classique. Bon là, dessus, j'ai un bloc détente. Donc la détente ici. Ça, c'est ce qui permet, quand on appuie, de faire partir le cou, un bloc détente électronique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un mécanisme avec la gâchette qui... Voilà, là, on est vraiment sur de l'électronique. Ce qui permet d'avoir un poids, ce qu'on appelle le poids au niveau de la détente. Donc la pression qu'on va mettre sur la queue de détente, d'avoir un poids très léger. J'ai eu, pendant de nombreuses années, j'ai eu un sophrologue au sein de l'équipe. Après, j'ai changé. J'ai eu une préparatrice mentale. J'ai changé. J'ai eu un autre préparateur mental. Parce que c'est pareil, le préparateur mental, c'est comme les entraîneurs, c'est comme le matériel. Il faut renouveler, toujours pour créer cette nouveauté et pour essayer de découvrir de nouvelles choses. Donc ça, c'est important. Sophrologie, méditation, visualisation mentale, et puis surtout l'expérience. C'est la meilleure de préparation. La base du tir, c'est très simple. Que ce soit au pistolet ou à la carabine, mais encore plus à la carabine, parce que c'est encore plus facile à visualiser. On a juste des ronds alignés. Et c'est un sport qui permet, pendant une heure, une heure et demie, de vraiment se concentrer sur soi-même pour avoir un résultat optimal. C'est quelque chose qui est simple dans la pratique, mais qui va pouvoir après développer des notions de motivation, de concentration, d'abnégation, et également des notions d'équipe, parce que bien qu'un sport individuel, que ce soit au sein d'un club ou au sein d'une équipe, on est amené à côtoyer d'autres personnes et donc d'avoir cette relation de partage, de connaissance, etc. Voilà, donc c'est un sport qui mérite vraiment d'être découvert. Actuellement, nous avons un pas de tir 10 mètres que vous voyez ici, donc avec 15 cibles. Il y a des cibles arbalètes, des cibles à pistolet vitesse. Ce pas de tir 10 mètres concerne principalement toutes les armées comprimées. On a, sur le côté, nous avons un pas de tir 50 mètres qui reçoit les carabines 50 mètres, c'est-à-dire avec des disciplines officielles, olympiques, etc. Nous avons un caisson aussi pour faire le tir gros calibre. Ensuite, on passe au pas de tir 25 mètres qui se trouve là-bas, tout derrière. Et ce pas de tir 25 mètres concerne exclusivement les armes de point, c'est-à-dire ce qu'on appelle les armes de point, ce sont les revolvers et pistolets de calibre différent qui vont du 22 calibre de l'orif au calibre 45. 45, ça veut dire 45 centièmes de pouce. Ce sont deux tirs à la particularité de recevoir des tireurs de loisirs mais aussi des tireurs de compétition. Alors, parmi ces tireurs de compétition, nous avons un champion, Christophe Tange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada